Bonjour, bienvenue, alors là je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune en scorpion, donc là c'est une super lune en plus, donc c'est une phase importante au niveau du climat, on va dire, astrologique actuel, donc évidemment, je mettrai tout en barre d'informations pour le temps, pour que vous puissiez choisir, j'ai fait un tirage à choix, ce mois-ci j'ai fait à choix, j'ai fait beaucoup de à choix pour changer un peu, donc voilà, comme toujours, mettez sur pause, suivez votre intuition, vert, violet, rouge, et pour les personnes qui sont intéressées, là je m'apprête à lire justement un petit résumé de l'agenda lunaire de Yasmine Bolland sur cette super lune en scorpion, et je vous donnerai ensuite un peu plus des compléments, et ensuite j'irai et j'attaquerai plus les tirages, alors là on nous dit que déjà pour niveau de la date, donc elle se produira le 27 avril à 5h33 du matin, heure de France, donc là elle nous dit, nous pouvons nous attendre à ressentir de fortes énergies pendant cette lunaison, il s'agit en effet d'une super lune, les super lunes ont lieu quand la lune atteint le point de son orbite le plus proche de la Terre, une super pleine lune peut sembler 14% plus grande et 30% plus brillante qu'une pleine lune normale, dans son livre le lien quantique, Lynn McTaggart remarque que certains scientifiques ont suggéré que l'emplacement de la lune sur son orbite amplifie ou atténue l'attraction géomagnétique du champ magnétique du soleil et de la Terre, en astrologie la lune symbolise les émotions, aussi s'intensifie-t-elle au moment de la pleine lune, ajoutez cela, le fait que le scorpion est un signe très intense, et serait sur le gâteau que la pleine lune de ce mois d'avril est en conflit avec Saturne et atteint la planète du chaos Uranus, accrochez vos ceintures les amis, ça va secouer, il est donc primordial d'aborder cette pleine lune consciemment, nous sommes encore remplis des espoirs et des rêves que nous avons relâchés dans l'univers pendant la dernière nouvelle lune, où en sont-ils, où en sont-ils, je n'arrive plus à parler désolé, où en sont-ils, Avez-vous pris des mesures pour qu'ils se réalisent ? Réalisez l'exercice ci-dessous pour vérifier que vous faites le nécessaire pour réaliser vos rêves. Scorpion étant par ailleurs un signe sombre, nous en avons tous quelque part dans notre thème astral. Utilisez les énergies de cette lunaison pour vous défaire de votre noirceur et de vos rancœurs. Pouvez-vous pardonner à quelqu'un à qui vous en voulez depuis longtemps ? Y arriverait, transformera votre vie. Et c'est intéressant parce que la nouvelle lune en bélier, il y a un groupe dedans, dans les choix, j'ai fait un choix aussi, le pardon était quelque chose d'assez central. Donc là, évidemment, si vous faites vos veux lunaires, c'est la période magnifique, une période très idéale pour pouvoir aller regarder ce que vous avez mis en place. Est-ce que c'est en train de se développer ? De quelle manière ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rectifier ? Des choses comme ça. Donc là, elle va axer, elle nous dit d'axer plutôt cette nouvelle lune sur le pardon, pour les personnes qui ont dû travailler sur le pardon. Donc voilà, là elle nous dit de faire une liste. Alors pardonner peut transformer votre vie en profondeur, cette pleine lune ayant lieu dans le signe rancunier du scorpion, que nous avons tous quelque part dans notre thème astral. Elle est particulièrement indiquée pour exercer à pardonner, redoubler donc d'efforts pour pardonner à quelqu'un à qui vous n'avez jamais pu pardonner auparavant. Là, moi j'aurais plutôt, donc après elle donne des choses, mais ça je vous laisserai le soin d'aller regarder et de prendre la légende à l'unir si vous le désirez, pour aller plus loin personnellement dans votre développement personnel. Ce que je peux ajouter moi par rapport à cette pleine lune qui arrive en scorpion, enfin qui, au moment où j'enregistre, qui va arriver, c'est la notion aussi que le scorpion, j'ai fait une vidéo d'ailleurs que je vous recommande très fortement, que je mettrai si je n'oublie pas, podcast Apprivoiser son ombre et pourquoi. Je vous conseille vivement d'aller regarder ça. Apprivoiser son ombre. Je vous conseille vivement d'aller regarder ça, parce que je vous donne en fait une approche qui n'est que mon approche personnelle, encore une fois, mais qui pourra peut-être, je vous l'espère en tout cas, aider certaines personnes peut-être qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc là, vu qu'on va être avec le scorpion, qui va effectivement très en profondeur, les scorpions vont toujours au fond des choses. Après, je ne veux pas faire un de clichés, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour ceux que je connais, et de par moi, je sais où s'en placer le scorpion dans mon propre thème astral. Il y a vraiment une notion de... Voilà, le scorpion, pour ce que j'ai pu en voir, c'est tout à l'aller très loin. D'ailleurs, il faut se souvenir que le scorpion est le seul animal, entre guillemets, enfin c'est plutôt une arachnide, une arachnide de la famille des arachnides, et on pourrait dire insectes arachnides. C'est le seul animal qui, si il pense qu'il est en danger de mort, va préférer se piquer lui-même pour se tuer, plutôt que de se laisser tuer par quelqu'un d'autre. Vous voyez déjà un peu le profil. On peut s'imaginer ce que ça donne avec des gens, justement, qui ont beaucoup de scorpions dans leur charte. Ça peut être des gens très autodestructeurs, très dans la passion autodestructrice aussi, et qui ont besoin d'aller au fond des choses. Et je pense que c'est une période, justement, qui est idéale pour aller au fond des choses, et pour aller creuser. Là, s'il faut aller dans le dark, si vous êtes au fond du rouleau, au bout du trou, au bout du bout, et que vous avez l'impression que là, vous avez envie de baisser les bras, justement, c'est ce petit temps où vous allez vous dire, j'en peux plus, que vous ouvrez une porte, ou peut-être que vous n'aurez même pas besoin de conscientiser, vous allez vous mettre à pleurer, vous ne savez pas pourquoi, ou des choses vont remonter. Laissez faire, parce que c'est la porte ouverte vers la vulnérabilité. Comme dit Moudji Baba, que j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, c'est un gourou indien, enfin, en fait, il est de la Jamaïque, mais il a fait tout son cursus, on va dire, pour arriver jusqu'il en est, en Inde, jusqu'où il en est, et the way in is the way out. La porte d'entrée est à l'intérieur, en fait. C'est à l'intérieur que vous trouverez la sortie. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Pour moi, à mon avis, l'axe de cette super lune, c'est ça. The way in is the way out. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était pour mes petits compléments. Donc, s'il y a des choses de votre comportement que vous avez envie de lâcher, s'il y a des choses du passé que vous voulez lâcher, c'est en fait un peu, là, la question que vous pourriez vous poser directement, c'est, si je devais me réveiller demain et que rien de, je n'étais pas du tout affectée par mon histoire, mon conditionnement et toutes mes expériences de vie, qui est-ce que je voudrais être ? C'est un peu ça la question, le leitmotiv de fond par rapport à ça. Si je faisais abstraction de tout ce qui m'a fait me définir en tant que personne jusqu'à présent, si je me réveillais, voilà, complètement nouveau, nouvelle, qui est-ce que j'aurais envie d'être ? Voilà ce que vous pouvez vous poser comme question si ça vous parle. Cela étant dit, on y va. Pour ceux qui ont choisi la fiole verte, je vais commencer par là. J'ai pris des cartes spéciales, celle-là, j'ai pris mes spéciales que j'adore, que je ne sors jamais, parce que là, je trouvais que l'occasion fait de la ronde, ça valait le coup. Ok. Chakra de la gorge, c'est ça. Oui. Et le Tree of Life, qui nous parle de... Je me souviens un peu, j'ai un gros trou. La force. Ok. Alors là, ce qu'on va nous... J'ai l'impression que le message que je dois vous transmettre pour vous, c'est justement, on en revient sur cette idée de devoir libérer la parole. Donc, s'il y a des choses que vous avez gardées pour vous pendant trop longtemps, des secrets, des trucs lourds, des trucs peut-être potentiellement, comme on a dit, assez dark, assez noirs, par rapport peut-être à des choses qui ont pu vous arriver dans votre passé, ou dont vous n'aviez jamais osé parler, peut-être par honte ou par peur, là, il est temps de se libérer de ça. Alors, ça prendra la forme que ça prendra pour chacun d'entre vous, mais là, il y a vraiment une notion, il faut libérer la parole, et il faut aussi... Il y a une notion de ne plus porter un poids qui nous a écrasés depuis peut-être même toute une vie pour certaines personnes ici. Il est temps de se libérer. Il y a une notion aussi de... C'est à travers le fait d'être confronté à ce qui vous fait le plus peur, au final, que vous allez en sortir grandi, plus fort ou plus forte, et qu'au final, vous allez briser vos chaînes de cette manière. Là, on pourrait nous dire que l'appui de grands-parents ou l'appui de personnes qui sont très proches de vous, qui sont des gens sages, pas au sens sage, qui ne font jamais de bêtises, mais au genre qui ont de la sagesse, qui sont emprunts de sagesse. S'il n'y a pas une personne en particulier sur qui vous pourriez vraiment compter par rapport à ça, ça va être au final de vous reconnecter beaucoup plus. C'est peut-être une période où essayer de sortir un peu plus en nature, de vous reconnecter à la nature, ça va beaucoup vous aider à avancer. On pourrait aussi nous parler d'une manière plus symbolique de la sagesse qui est en fait en vous, qui est engrammée, on pourrait dire en vous, de par vos ancêtres, votre famille, votre patrimoine au niveau ADN, pour pouvoir aller taper dans cette sagesse que vous possédez et de vous faire beaucoup plus confiance. On pourrait aussi nous parler ici plus simplement du fait de devoir s'enraciner, de peut-être avoir des pratiques de visualisation pour vous ancrer à la terre, surtout dans cette période. Réancrez-vous, réintégrer votre corps, réincarnez-vous dans la matière et aussi permettez de donner à la terre, rendez ce que vous ne voulez plus porter, donnez symboliquement, rendez le fardeau à la terre, à la Pachamama, pour qu'elle transforme ses énergies pour les personnes qui sont un peu plus dans la visualisation, les trucs énergétiques. Ça, ça peut être une bonne idée. Le hibou, pour moi, est toujours synonyme de sagesse en règle générale. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir faire appel à une sagesse supérieure. Et en fait, vous voyez, c'est comme si vous êtes prêt ou prête à pouvoir laisser sortir et accoucher de vous-même. Symboliquement, on voit ici le bébé qui est dans l'arbre. Mais vu que c'est dans le sol, c'est dans les racines, c'est dans la partie cachée, ombre, c'est des choses secrets, secrets de famille qu'il est temps de laisser sortir, qu'il est temps de laisser au final de remettre à sa juste place ou à leur juste place s'il y a plusieurs choses qui vous parlent là-dedans. C'est quand même axé sur plutôt des choses... Là, j'ai un peu envie de dire par exemple des sévices au niveau... Peut-être si vous avez subi des sévices au niveau sexuel quand vous étiez jeune ou enfant ou ado ou peut-être même adulte. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être de choses même au niveau des mémoires prénatales. Donc là, ça remonte très très loin. Donc là, il y aura peut-être un petit nettoyage à faire au niveau de votre lignée. Vous pouvez peut-être aller regarder les vœux karmiques. Ça serait le vœu de silence à révoquer. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous intéresse. Mais là, il est temps de vous libérer non seulement vous mais de libérer vos ancêtres. J'ai l'impression... Alors là, je vais vraiment loin. Ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à ce genre de discours ou qui est réceptif à ça. Mais là, c'est vraiment... Vos ancêtres vous demandent de libérer... Il faut libérer là. Le karma est à libérer. La parole est à libérer. Il faut libérer pour eux, pour vous, pour la prochaine génération. Vous avez un rôle important et vous ne pouvez pas ne pas prendre ce rôle. Il faut que vous preniez ça en main, très clairement. Il y a aussi une notion, pour moi, le lit, ça va nous parler de pureté. Il faut aussi rendre votre... Retrouver votre noblesse, votre... Retourner, enlever cette dose de crasse, de honte, de culpabilité que vous portez pour pouvoir laisser émerger qui vous êtes vraiment à l'intérieur et laisser votre lumière briller, un peu comme s'il fallait nettoyer des vitres qui sont sales. C'est un peu ça que je vois ici. Ok, c'était déjà pas mal long, là. Oui. Ce qui vous fait le plus peur et au final, si vous arrivez à le faire, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Il y a deux, quatre ici. Donc, on nous parle de piliers, de fondations qu'il faut peut-être revoir ou en tout cas, il y a une notion de ne pas pouvoir s'exprimer ou de n'avoir pas pu s'exprimer ou jusqu'à présent. Là, il est temps de pouvoir s'exprimer. On pourrait aussi nous parler plus simplement ici de vous purifier. Peut-être que ça serait bien de faire un bain de purification, de faire de la fumigation dans votre lieu de vie, de libérer tout ce qui vous paraît être au final, que vous trouvez sale en vous, de voir est-ce que c'est vraiment sale ou est-ce qu'on vous a appris à croire que c'était sale et que vous étiez quelqu'un de mal et de sale. Il y a quelque chose par rapport au fait de devoir retrouver sa dignité, carrément. Ça va vraiment très loin. On retrouve sa dignité, sa dignité. On est sur ses deux jambes et on est fier du chemin parcouru et on n'a plus à s'écraser pour protéger des gens qui, au final, peut-être ne le méritent même pas en fait. Au niveau de ce que vous avez à travailler, la fuite. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Donc, si vous avez eu tendance à fuir le problème, à ne pas vouloir le regarder en face, là, il est temps de sortir d'une forme de déni, on dirait. Alors, ici, la fuite numéro 34. Donc, oui, c'est lourd, mais ça va être libérateur si vous avez le courage de le faire et que vous avez les ressources, évidemment. Le mécanisme de défense associé au rejet et la fuite. Vous pourriez aussi travailler sur la blessure du rejet. Donc, devant ce sentiment, il peut arriver que l'on s'isole dans des moments où le stress et l'anxiété émergent pour inconsciemment tenter de se protéger, mais ça ne règle rien. Vous pouvez utiliser divers stratagèmes pour éviter un problème ou une situation angoissante. Bien souvent, elle conduit à se jeter à corps perdu dans une autre activité pour oublier ce qui ne va pas. Dans d'autres cas, elle pousse au contraire à affronter le problème trop rapidement sans même prendre le temps de réfléchir et de peser les différentes solutions possibles pour se débarrasser le plus vite possible de cette source d'angoisse. Elle peut aussi vous pousser à agir par anticipation. Avez-vous tendance à vous protéger avec ce type de stratégie ? Dans quelle situation ? Avec quelle personne ? Cette carte vous propose plusieurs suggestions. Au lieu de fuir, choisissez plutôt de vous sentir bien ancré au présent. Amusez-vous, faites quelque chose qui vous procure du bien-être, qui vous fait vous sentir vivant, enjouer, relax, au lieu de ruminer ce qui est déjà passé et fuir des scénarios activés par le mental. Cela ne vaut aucunement dire ne pas régler ces problèmes, de ne pas prendre position, mais d'éviter d'amplifier inutilement, générant ainsi des cycles de souffrance multipliés. Il n'est donc pas rare pour certaines personnes ayant tendance à la fuite de s'inventer un monde imaginaire. Cette carte vous invite aussi à en faire plutôt un jardin intérieur plein de profondeur en lien avec votre cœur et avec ceux des autres. Cela me fait tilter si vous n'avez pas vu ce film The Secret Garden, Le Jardin Secret 1949. Regardez ça, peut-être que ça parlera à certaines personnes. C'est un magnifique film que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça traite de certaines problématiques à mon avis où vous êtes peut-être dedans. Donc, si vous voulez aller regarder, je vous conseille fortement Le Jardin Secret 1949. Je ne me souviens plus de la personne qui a réalisé ce film mais vous vous retrouvez assez facilement. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère avoir pu vous aider avec ça et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi la fiole violette. Ok, vous, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, on va nous parler de travailler sur le vœu à révoquer de sacrifices. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux, je vous laisse aller en barre d'informations pour aller en savoir plus. Du coup, on nous parle de drive, de motivation, oui, le potentiel qui n'a pas encore abouti, qui n'est pas encore sorti. On va nous parler aussi du coup de cette... Est-ce que c'est... Oui, la force ? Alors, j'attends, oui, je me suis trompée, c'était peut-être la justice. Bon, je crois que c'est la force. Non, j'ai des bêtises. C'est... Moi, j'ai des bêtises, je ne sais plus. Bon, bref, là, on va nous parler du fait de pouvoir avaler la roue du karma, débile. J'ai complètement... Bon, bref, oui, donc voilà, c'était la roue du karma, pas du tout le chariot. Donc là, on va nous parler de pouvoir sortir, en fait, développer, débloquer le potentiel qui était encore dormant. Donc vous, c'est une bonne période pour vraiment travailler sur l'affirmation de vous, la confiance en vous, de toute façon, ça se travaille sur le long cours et sur le long terme. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une notion. En fait, pour certaines personnes, c'est de l'énergie sexuelle. Donc après, dans le tantrisme et dans le taoïsme, l'énergie sexuelle est une chose hyper puissante qu'on sous-estime et qu'on ne sait pas vraiment utiliser en règle générale, à part si on commence à s'instruire là-dessus et à pratiquer avec soi-même et à comprendre comment fonctionnent ces énergies. Pour les personnes qui sont là-dedans ou que ça vous intéresserait d'aller plus loin, commencez à vous éduquer sur le tantrisme et l'énergie sexuelle, dans le tao notamment. Parce que là, on parle vraiment du fait d'avoir un potentiel que vous n'avez pas encore peut-être utilisé totalement ou si vous avez des projets à lancer. Il y a vraiment un moyen de pouvoir lancer ça de manière exponentielle si vous travaillez avec l'énergie, votre énergie sacrée au niveau de la sexualité et votre harmonisation aussi, j'ai envie de dire, au niveau du yin et du yang. De l'énergie en vous femme et homme, enfin masculin et féminin je devrais dire. Donc là, pour moi, c'est vraiment arriver à faire grandir en vous cette énergie, l'énergie aussi qui peut tout simplement être votre énergie physique pour pouvoir manifester ce que vous désirez dans la vie. Donc vous, on est plutôt peut-être sur des personnes qui ont des projets à lancer, des projets de vie, des envies très spécifiques mais qui n'ont peut-être pas encore trouvé la bonne approche pour pouvoir y parvenir ou qui manquent un peu de confiance en soi. Là, c'est la période pour travailler ça, vous. Ok. Ok. Donc oui, on nous parle aussi pour vous, on en revient avec cette idée de pouvoir être dans quelque chose, j'ai l'impression que l'émotionnel va être très important. Donc si vous avez envie de faire des visualisations, des choses comme ça pour pouvoir justement vous voir dans une vie que vous voudriez avoir et pouvoir nourrir cette espèce de rêve intérieur, ça va être très important qu'il ne faut pas juste visualiser, il faut vraiment s'imaginer en ressentant. Par exemple, si vous voulez, bon gros cliché, bon je vais peut-être pas prononcer tellement cliché, je ne sais pas moi, bon je vais vous rendre un truc très simple. Vous avez très envie de pouvoir devenir, voilà, je ne sais pas, d'ouvrir une pâtisserie par exemple. Et bien il va falloir s'imaginer non seulement, voilà, faire les démarches, comment on fait pour ouvrir une pâtisserie, nanana, mais il va falloir vraiment imaginer comment ça s'en tirerait quand vous êtes dans votre pâtisserie, comment vous évolueriez avec votre personnel, avec les gens avec qui vous travaillez, quelle serait vraiment l'énergie dans le lieu, quelle serait une journée type pour vous si vous bossiez là-dedans. il y a vraiment, il faut vraiment, ce n'est pas seulement voir, mais c'est s'imaginer et ressentir puisque le vrai pouvoir désire dans les émotions. C'est les émotions qui nous permettent de générer ce que l'on désire en fait. Et c'est ça qu'avec les lois d'attraction, la con, les gens ils sont là, oui visualiser, ça ne suffit pas, visualiser ne suffit pas, il faut vraiment, il faut que les émotions, notre esprit, notre cerveau fonctionne comme ça, il faut qu'il y ait un ressenti. par exemple, si vous voulez une nouvelle voiture, il faut imaginer comment ça serait de toucher le volant, est-ce qu'elle sentirait le cuir la voiture, quelle couleur elle aurait, comment ça serait d'être assis dans cette voiture. Visualiser ne suffit pas, il faut aussi que les sentis, les émotions soient avec pour que ça soit vraiment à son potentiel maximal. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, bon voilà pour ceux qui sont peut-être dans la visualisation ou qui veulent peut-être travailler là-dessus. Le 7DP va nous parler ici de devoir justement lâcher des choses où en fait, j'ai l'impression que vous allez pinailler et vous voulez vous accrocher à des choses au final, peut-être par rapport justement à des rancœurs ou des incompréhensions ou vraiment des désaccords avec des gens dans votre entourage, peut-être au niveau familial. Là, on vous dit laisser la vie faire son œuvre, le karma, voilà, ils récolteront ce qu'ils sèment mais ce n'est pas à vous d'essayer de faire le justicier et au final, de perdre une énergie folle pour rien au final. Donc là, s'il y a des choses où il n'y avait pas résolution ou que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente avec les personnes où la situation ne peut pas être résolue de la manière dont vous les meuriez ou au contraire vous êtes vraiment empli de colère et de ressentiment et que vous voudriez vraiment que l'autre récolte, en gros, s'en prenne plein la tête parce que vous en avez eu vous plein gros sur la patate, là, on va nous dire ne tombez pas dans ce piège-là. Ça rejoint avec la carte du karma, de la roue de la fortune. Ne vous créez pas du mauvais karma. Focalisez sur ce que vous voulez et créez-vous du bon karma. Ces personnes, elles récolteront tôt ou tard ce qu'elles ont semé. Ce qui va vous aider. Vous êtes au bon moment au bon endroit. Donc, il y a une idée pour vous, c'est vraiment spécial de pouvoir manifester ce que vous désirez dans votre vie. Il y a un truc comme ça. Ok, alors, 56. 56. Vous êtes un créateur très puissant, voilà. Sauf que cette création est souvent inconsciente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ce qui vous arrive est parfait et vous le jugez avec la réduite perception humaine qui ne voit seulement qu'une partie du tableau. Combien de fois vous êtes-il arrivé de juger un événement comme négatif, comme la pire chose qui vous soit arrivée pour ensuite, quelques années plus tard, prendre conscience que cette situation était nécessaire et qu'en plus, c'est le début d'un grand changement. Vous avez créé ces bouleversements parce qu'ils servent à votre plan d'incarnation avec lequel vous êtes toujours en phase. Même quand vous pensez faire des erreurs, quand vous vous sentez en échec, cette carte vous rappelle que ni l'erreur ni l'échec n'existent car les deux vous emmènent sur le chemin de l'expérience. Et ce que vous voyez comme positif ou négatif est en réalité très subjectif. Cette carte vous rappelle aussi que si vous n'aimez pas votre expérience d'aujourd'hui, même si elle est sûrement très évolutive pour vous, vous pouvez la changer à tout moment car vous avez la puissance pour le faire. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez changer les clauses de votre contrat de vie si vous en sentez le besoin. Rien n'est figé, tout bouge. Le mot de l'univers est l'évolution et vous êtes en évolution. Utilisez votre puissance pour changer ce qui ne vous plaît pas et tout l'univers vous soutiendra. Quelle expérience souhaitez-vous transformer à jamais ? Quelle clause de votre contrat d'incarnation voulez-vous modifier et effacer ? Donc là, les phrases que vous pouvez dire pour vous, un espèce de mantra, c'est Je suis au bon endroit et au bon moment. Je me sens en phase avec mon plan d'incarnation ou si ce n'est pas le cas. Je suis au bon endroit et au bon moment et en même temps, je décide de changer la clause trois petits points donc là, vous complétez de mon plan d'incarnation. Tout l'univers me soutient. Voilà pour vous. J'espère que ça va pouvoir vous aider et je vous retrouve pour d'autres vidéos bientôt. Ok, pour les personnes qui ont choisi la fiole rouge, on est parti. Les derniers sur la liste là qui ont choisi la fiole rouge, vamos. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Au niveau du chakra, on a le chakra du cœur. Donc pour les personnes qui veulent travailler sur les voeux, les révocations des voeux, ça va être le voeux de célibat à révoquer. Donc c'est peut-être plus en lien avec votre vie émotionnelle que cette pleine lune va vous affecter. Le magicien. Donc là, on vous parle vraiment encore une fois. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression que je suis face à des personnes qui manquent de confiance en elles. Mais j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui n'arrivent pas à se positionner et à se décider sur le chemin à emprunter. Il y a une notion d'un petit peu... C'est pas se reposer sur ses lauriers, mais c'est de rester dans une espèce de forme de confort et qui au final vous empêche de pouvoir vous déployer et de pouvoir évoluer... Ouais, de pouvoir évoluer et passer à quelque chose à l'étape supérieure, en fait, à l'étape d'après. Vous restez et vous vous cantonnez dans quelque chose que vous connaissez. Et au final, vous voulez préserver quelque chose et que ça reste comme ça pour toujours. Sauf que ça va un petit peu à l'encontre de la façon dont est régi l'univers, à savoir que la seule chose permanente dans notre vie c'est l'impermanence. Donc si vous refusez cette impermanence et ce renouveau qui doit s'opérer, vous allez vous encroûter. Donc vous, il y a une notion de devoir un petit peu peut-être sortir de sa zone de confort, même si j'aime pas trop le terme, et d'aller un peu plus, d'être un peu plus d'aventurière, vous voyez. Oui. Au cas où on n'avait pas compris, on a le fou qui sort, le battleur, on a le monde, donc oui, il est question de fermer un cycle, vous, le changement. Ok, on n'avait pas compris. Bon, ben voilà. Je crois que ça va être plus court pour vous parce que là, le message est quand même relativement clair pour vous. C'est que on est vraiment, vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement. Vous êtes en train de boucler quelque chose, de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Mais pour moi, ce qui vous manque, c'est cette motivation, cet élan pour faire ce saut dans le vide symbolique que doit faire le fou dans le tarot. Et on vous parle de changements qui de toute façon sont en train de s'opérer. Donc c'est un peu la dynamique de plus vous allez résister aux changements, plus compliqué ça va être pour vous. Donc là, il y a une notion de peut-être apprendre à être dans une espèce de plus de fluidité, de sortir d'une forme de rigidité et d'envie de tout contrôler aussi. C'est ça que je ressens ici. On veut tout contrôler, on utilise son intuition peut-être assez fin, on utilise peut-être ses capacités médiumniques ou ses capacités de persuasion comme une forme de manipulation ordinaire pour tout contrôler. Là, on vous dit qu'il faut sortir de ça parce que c'est quelque chose que vous devez probablement aussi utiliser presque sans vous rendre compte de manière inconsciente avec votre entourage et les gens au niveau affectif. et au final, ça transforme. Je ne dirais pas jusqu'à dire que ça pervertit les relations mais c'est comme si on posait dessus un vernis d'inauthenticité. Vous voyez ? Et là, on vous demande de retourner vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai et de prendre peut-être un peu plus de risque dans votre vie. Là, je n'ai pas besoin de faire trop long parce que c'est limpide. Si on vous demande d'utiliser les outils que vous avez, de développer ce qui est encore vraiment très au balbutiement au début et vraiment de vous focaliser sur boucler votre cycle et j'ai plus l'impression que vous avez déjà fait le plus gros du travail. C'est plutôt comment préparer le prochain cycle de façon sereine en étant prêt ou prête à ne plus s'accrocher à des possessions peut-être aussi matérielles et à être plus dans quelque chose de fluide, d'un peu moins contenu, d'un peu moins rigide. Retrouver, remettre de la fluidité, réinjecter de la fluidité dans le mouvement dans votre vie. Ok, le doute, l'ennemi numéro 1 au changement évidemment. Je fais confiance à mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je vais vous lire ça. Alors, le doute. Il existe deux façons de voir le doute. L'une, quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous car vous avez un ressenti en lien avec une intuition et dans ce cas-là, le doute peut être très salutaire car il permet d'aller plus loin, de creuser certaines situations qui ne vous semblent pas évidentes, de vous interroger, de vous poser des questions qui peuvent vous amener à de vraies prises de conscience. Dans ce sens, cette carte vous encourage à ressentir vos doutes comme des invitations à écouter vos intuitions et vos ressentis ou comme des appels d'approfondissement d'une situation car vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un avis ou pour prendre une décision. Le monde a aussi évolué car nous avons mis en doute certains dogmes religieux, scientifiques, etc. qui nous ont fait avancer. Cette carte vous questionne sur des croyances, dogmes, certitudes que vous avez besoin de regarder afin d'évoluer. Regardons désormais la deuxième façon de voir le doute. Celui-ci peut être aussi la résultante de peur, même des auto-sabotages qui vous maintiennent dans une zone de manque de clarté, de confusion. Avez-vous tendance à douter ? Le doute peut parfois devenir méfiance. Dans ce cas, ce doute demande toute votre attention car il peut vous faire passer à côté de personnes, de relations, de vraies opportunités dans votre vie que vous auriez eues si le doute n'était pas en vous. Si tel est le cas, cette carte vous interroge sur la nature de vos doutes. Sur quoi sont-ils fondés ? Et elle vous invite à comprendre la véritable source de vos doutes. Vos doutes viennent-ils de votre manque de confiance en vous, en la vie, des croyances qui vous maintiennent dans la confusion ou est-ce qu'ils sont en appel d'approfondissement, de clarté ou l'intuition que quelque chose n'est pas juste pour vous ? Faire la différence entre causes possibles n'est parfois pas évident. Vous avez besoin de beaucoup de connaissances, d'écoute de vous-même pour pouvoir comprendre le sens profond de ces doutes. Mettre la conscience dans vos doutes est déjà un premier pas important dans la justesse de vos ressentis. Si vous prenez conscience que ces doutes viennent des endroits en vous qui ont besoin de lumière, faites-vous accompagner afin de mettre la confiance au sein de votre vie. Cela fera une différence en vous. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que l'essentiel est posé. J'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite une superbe continuation et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.